Jérémie, chapitre 36 Jérémie appela Baruc, fils de Nérija, et Baruc écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruc, « Je suis retenu, et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même, et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel, aux oreilles du peuple, dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications, et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voix ? Car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Baruc, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie, le prophète, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. La cinquième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le neuvième mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruc lut dans le livre les paroles de Jérémie, aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Guémaria, fils de Chafan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Miché, fils de Guémaria, fils de Chafan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire, où étaient assis tous les chefs, Élishama, le secrétaire, Délaja, fils de Shemaéja, El-Nathan, fils d'Akbor, Guémaria, fils de Chafan, Cédésias, fils de Hanania, et tous les autres chefs. Et Miché leur apporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruc lisait dans le livre, aux oreilles du peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruc Jéhudi, fils de Nétania, fils de Shélemia, fils de Cuchy, pour lui dire, Prends en main le livre dans lequel tu as lu, aux oreilles du peuple, et viens. Baruc, fils de Nérija, prit en main le livre, et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent, Assieds-toi, et lis-le à nos oreilles. Et Baruc lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres, et ils dirent à Baruc, Nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Ils posèrent encore à Baruc cette question, Dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. Baruc leur répondit, Il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Les chefs dirent à Baruc, Va, cache-toi, ainsi que Jérémie, Et que personne ne sache où vous êtes. Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, Laissant le livre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, Et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre, Jéhudi le prie dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, Et il le lutte aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, C'était au neuvième mois, Et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu trois ou quatre feuilles, Le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire, Et le jeta dans le feu du brasier, Où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs, Qui entendirent toutes ces paroles, Ne furent point effrayés, Et ne déchirèrent point leurs vêtements. El-Nathan, Délaja et Guémaria, Avaient fait des instances auprès du roi, Pour qu'il ne brûla pas le livre, Mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Gérachemil, Fils du roi, À Séraja, Fils d'Azriel, Et à Chélemiah, Fils d'Abdil, De saisir Baruc, Le secrétaire, Et Jérémie le prophète. Mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, En ces mots, Après que le roi eut brûlé le livre Contenant les paroles que Baruc avait écrites Sous la dictée de Jérémie, Prends de nouveau un autre livre, Et tu y écriras toutes les paroles Qui étaient dans le premier livre Qu'a brûlé Jojaquim, Roi de Juda. Et sur Jojaquim, Roi de Juda, Tu diras, Ainsi parle l'Éternel. Tu as brûlé ce livre, En disant, Pourquoi y as-tu écrit ces paroles ? Le roi de Babylone viendra, Il détruira ce pays, Et il en fera disparaître Les hommes et les bêtes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel Sur Jojaquim, Roi de Juda, Aucun des siens ne sera assis Sur le trône de David, Et son cadavre sera exposé À la chaleur pendant le jour Et au froid pendant la nuit. Je le châtirai, Lui, Sa postérité, Et ses serviteurs, À cause de leur iniquité, Et je ferai venir sur eux, Sur les habitants de Jérusalem Et sur les hommes de Juda, Tous les malheurs Dont je les ai menacés, Sans qu'ils aient voulu m'écouter. Jérémie prit un autre livre, Et le donna à Baruc, Fils de Nerija, Le secrétaire. Baruc y écrivit, Sous la dictée de Jérémie, Toutes les paroles du livre Qu'avait brûlée au feu Jojaquim, Roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles Semblables y furent encore ajoutées. Que клédaire. Sous-titrage FR ?